Forum, Thibaut Chalert, Renaud Malik. 18h34, stop à la grossophobie, c'est le grand débat, Renaud Malik. Oui Thibaut, vous avez peut-être regardé lundi le premier épisode d'Opération Renaissance sur M6. On y a fait connaissance entre autres avec Élodie, une jeune femme en situation d'obésité, prête à tout pour changer d'apparence. En fait, au mois de janvier, je suis chez le médecin et je suis montée sur la balance. J'avais 68 kilos de trop sur ma balance. La première chose que j'ai dit, en gros, j'ai mangé une personne. Je te jure, c'est vrai. J'étais pas pesée depuis combien de temps avant d'aller chez le médecin ? 4 ans et demi. Non. Opération Renaissance, c'est donc une émission de télé-réalité qui suit le parcours de 10 personnes avant et après la chirurgie dite bariatrique. Émission d'utilité publique aux yeux de la chaîne, une abomination aux yeux de certains et certaines qui ont vu un spectacle voyeuriste, mensonger, mais surtout, grossophobe. Alors, je vous propose ce soir de parler du regard que notre société porte sur l'obésité. Trois invités nous ont rejoints. Nathalie Farpour-Lambert, médecin au HUG, président de l'Association européenne pour l'étude de l'obésité. Marina K, auteure d'une BD intitulée « Je suis grosse », qui est parue récemment aux éditions Antipode. Et Virginie Grossa, blogueuse, adepte du mouvement dite « body positiviste ». Bonsoir à toutes les trois. Bonsoir. Alors, Virginie Grossa, vous avez partagé ces derniers jours sur les réseaux sociaux le hashtag « pas ma renaissance ». Une manière de dire que vous ne vous reconnaissiez absolument pas dans cette émission. Qu'est-ce qui vous gêne dans le concept ? Alors, en fait, il y a plusieurs choses qui me gênent dans cette émission. La première, c'est qu'à chaque fois que les personnes grosses à la télé, c'est pour qu'on les charcute et qu'on les fasse maigrir. Donc déjà, il y a des manques de visibilité des personnes grosses. J'ai trouvé l'émission aussi très... On rentre vraiment dans l'intimité des gens. On les met à nu, face à un miroir, en souverain, des choses qu'on ne voit pas dans d'autres émissions. Et on est de ces personnes-là par rapport à la... Virginie Grossa, je suis obligée de vous couper. Malheureusement, la connexion n'est pas bonne. On va essayer de régler tout ça. Et dans l'immédiat, je vais me tourner vers l'une des autres invitées, Marina K, auteure de la BD Je suis grosse conventionnelle à l'instant. Vous, vous me disiez, le concept et le titre même de l'émission ne vous ont pas tellement choqué. Pour quelles raisons ? Non, alors effectivement, ça ne m'a pas choquée dans le sens où j'ai récemment perdu pas mal de poids. Et j'ai vécu ça comme une renaissance. Après, ça reste un avis personnel et je pense que chacun le voit de manière différente. Mais c'est vrai que je n'ai pas senti ça comme quelque chose de négatif. Après, ça reste la télé-réalité. Peu importe le sujet, on a tendance à rendre les choses tout le temps plus grandes et plus fortes. Donc oui, un spectacle un petit peu racoleur, mais le fond du propos ne vous gêne pas. Vous n'y voyez pas, contrairement à certains et certaines, de la grossophobie. Non, alors pas du tout. Mais encore une fois, c'est à titre personnel. Alors Nathalie Farpour-Lambert, vous qui êtes médecin, qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission ? D'abord, est-ce qu'on a raison d'y voir une forme de grossophobie ? Alors, je pense qu'il faut tout d'abord reconnaître que maintenant, l'obésité fait partie, en fait, intégrante de la famille des maladies chroniques. C'est une maladie qui est dans la plupart des cas d'origine multifactorielle. Il y a bien sûr des bases génétiques, des gens qui sont plus susceptibles à prendre du poids. Et puis, bien sûr, tout d'autres facteurs qui sont liés à l'activité physique, à une alimentation déséquilibrée ou à du stress et une alimentation excessive, par exemple, dans un contexte de crise sanitaire. Et donc, c'est vrai que d'un côté, il y a cette reconnaissance médicale maintenant. Et puis, au niveau de l'Union européenne, au même titre que le diabète, que les cancers. Et puis, d'un autre côté, il y a maintenant toujours cette représentation que l'obésité est la responsabilité de l'individu. C'est de sa faute. Il a qu'à manger mieux, bouger plus, faire des efforts. Ce n'est pas ce que disent les producteurs de l'émission et sa présentatrice, Karine Lemarchand, qui disent qu'on est dans un esprit tout à fait bienveillant. Alors, je pense qu'il faut vraiment reconnaître la souffrance, en fait, des personnes atteintes d'obésité, la stigmatisation dans notre société, où on prône la minceur. Et puis, le droit aux personnes, d'une part, d'être dans l'état où elles sont, de pouvoir avoir accès à des traitements quand elles le souhaitent. Et puis, là, bien sûr, que la chirurgie bériatrique, alors, ce n'est pas le premier traitement. On travaille tout d'abord sur les comportements, l'amélioration des habitudes de vie, du bien-être. On sait qu'une perte de poids de déjà 5% conduit à des changements très importants, d'un point de vue de la réduction des complications, comme les maladies cardiovasculaires ou le diabète. Donc, il n'y a pas besoin de perdre 30 kilos pour avoir des effets majeurs sur la santé. Après, c'est vraiment une question aussi de bien-être, de confort. Or, évidemment que si on porte 50 ou 60 kilos de plus, tout est difficile dans la vie quotidienne. Et je pense que ça, il faut vraiment le reconnaître. Virginie Grossin, on vous avait perdu tout à l'heure parce que la connexion n'était pas optimale. On vous retrouve maintenant, vous êtes par téléphone et vous allez nous suivre, participer à ce débat de cette manière. Vous étiez en train de nous expliquer ce qui vous gênait dans ce concept d'émission et pourquoi vous y voyez une forme de grossophobie. Moi, j'ai du mal, en fait. J'ai l'impression que les gens ont des comportements différents lorsqu'ils sont face à des personnes grosses. Karine Lemarchand s'est permis de rire de plusieurs choses que j'ai trouvées vraiment très dures pour les personnes qui étaient là. Une personne parle justement qu'elle aurait mangé une personne ou que son ventre ressemble à une paupiète. En fait, ces termes-là, il faut se dire que de l'autre côté de l'écran, il y a vraiment des personnes qui sont en surpoids et qui se sentent attaquées là-dessus. Et j'ai l'impression que les personnes grosses sont aussi infantilisées à base de câlins, de machéries. Pour moi, les opérations de l'estomac sont des choses lourdes qu'on ne doit pas prendre à la légère. Et que l'âge soit transformée presque dans un jeu. Suivez toutes les étapes. Voyez Karine Lemarchand, voyez Christina Cordula, voyez le chirurgien. Et hop, à la fin du jeu, vous êtes mince. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça parce qu'être obèse, ce n'est pas un jeu. Nathalie Farpour-Lormer. Oui. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je rappelle le traitement chirurgical de l'obésité. C'est vraiment le dernier traitement qu'on va utiliser. Et je voulais peut-être préciser que maintenant, on a des nouveaux traitements aussi médicamenteux qui sont déjà arrivés sur le marché, qui ont des effets qui sont tout à fait intéressants. Des nouveaux qui sont en train de sortir, qui permettent déjà une perte de poids de 20%. Et donc, le traitement, c'est une combinaison d'amélioration des habitudes de vie, du bien-être, réduction du stress. On peut rajouter maintenant des traitements médicamenteux. Et puis, si vraiment, il y a un échec de traitement, il y a un souhait des patients d'avoir un traitement chirurgical, eh bien là, il y a une évaluation très sérieuse par une équipe multidisciplinaire dans des hôpitaux en Suisse qui sont reconnus. Ce sont des centres reconnus pour l'obésité bariatrique. Virginie Grossa, vous avez l'impression que le fait même de vanter l'utilité de ces traitements s'est déjà tombé dans une forme de stigmatisation des personnes en situation d'obésité ? Oui, j'ai l'impression qu'en fait, du moment qu'on est gros, il faut absolument maigrir et rentrer dans le moule. Il y a certes des personnes qui ont des difficultés médicales, des maladies qui proviennent de l'obésité. Mais il faut savoir qu'il y a 47% des Français qui sont en surpoids. Et ce n'est pas pour autant qu'ils sont tous dans un chemin de maigrir, 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 maigrir. Je suis moi-même en surpoids. Je n'ai aucune maladie liée à mon poids. Mais partout où je vais, partout où je vis, dès qu'on me voit, on me parle de mon poids ou des régimes. Et encore aujourd'hui, pour en parler avec vous, c'est cette obsession en fait sur les personnes grosses qui, à mon avis, les font maigrir parce que c'est le stress, les remarques, la grossophobie ambiante sur ces personnes qui les stressent et qui les amènent à prendre encore plus de poids. Mais vous avez l'impression que le discours médical ambiant, celui qui consiste à dire que l'obésité est un fléau, que c'est le mal du siècle, etc., participe justement à ce phénomène de la grossophobie ? Oui, parce que j'ai l'impression que tout le monde a peur de devenir gros. On l'a vu pendant le premier confinement, les gens étaient plus paniqués à l'idée de prendre du poids en restant chez eux plutôt que d'être touchés par le coronavirus. Vous admettez, Nathalie Farpour-Lambert, que d'une certaine manière, et involontairement, on l'imagine, vous entretenez un phénomène de stigmatisation ou de discrimination ? C'est en effet une grande difficulté d'un point de vue de la santé publique. C'est que dans un sens, on doit lancer l'alerte parce que quand même, on est face à une augmentation progressive du nombre de personnes atteintes d'obésité. Dans les trois dernières décennies, le nombre a doublé, il faut le reconnaître. On est à 15% de la population suisse atteinte d'obésité. Ça représente plus de 7 milliards de coûts de la santé directe et indirecte. Et puis on s'inquiète quand même pour ces personnes-là. Alors en effet, elles n'ont pas toutes des complications, heureusement. Mais on a quand même très souvent des signes d'avant-coureurs, de complications. Puis on le sait maintenant avec la recherche que dans la majorité des cas, quand même, il y a un développement au long terme. Donc on a une inquiétude médicale, mais d'un autre côté, on ne veut pas du tout stigmatiser les patients. Et je pense que ce discours qui est très centré sur l'obésité et puis la reconnaissance de l'obésité comme maladie, le risque aussi, c'est qu'on oublie quand même les causes qui sont en lien avec l'industrie agroalimentaire, avec une production d'une alimentation très déséquilibrée en général, un manque d'informations aux consommateurs, du sucre ajouté dans 80% des produits, des boissons sucrées partout. Et puis un manque d'activité physique. Alors là, on est vraiment dans la crise sanitaire. Il n'y a plus de clubs sportifs actifs, les fitness fermés. Donc là, malheureusement, c'est la crise qui crée en fait un environnement obésogène. Et je ne vous cache pas que moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes pour l'impact en fait de ce semi-confinement sur la santé de la population. Marie Naka, moi j'aimerais bien vous faire réagir à ce que disait tout à l'heure Virginie Grossa. À savoir, en substance, arrêtons de considérer l'obésité uniquement comme une maladie. Et incitons aussi peut-être les gens à s'accepter. Qu'est-ce que ça vous inspire ça ? Alors c'est vrai que j'ai un regard assez particulier là-dessus parce que moi-même, je ne me suis jamais acceptée quand j'avais 20 kilos de plus que maintenant. Et vraiment, pour moi, ce n'était pas possible. Depuis l'enfance, l'adolescence et même la vie de jeune adulte, j'ai vraiment vécu ça très mal. En revanche, j'admire vraiment et je respecte entièrement les gens qui s'acceptent et qui vivent ça bien. Par contre, j'ai une réticence au niveau de la santé dans le sens où, pour moi, c'est important de regarder au long terme les impacts sur la santé au niveau de l'obésité et du surpoids. C'est vrai que je n'avais pas de problème de santé sur le moment même. Par contre, j'avais régulièrement des problèmes de respiration, montant les escaliers, je faisais du sport, mais je n'arrivais pas à faire certaines choses à cause du poids. Et ça, c'est si je regardais le moment présent, par contre, en pensant au futur, je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec mes genoux dans 20 ans ? Même au niveau des organes, quand on m'a dit, vous avez de la graisse sur les organes, je me disais, c'est peut-être pas très bon. Peut-être que maintenant, ça n'a pas un impact très grave, mais est-ce que dans le futur, ça le sera ? Et c'est plus cet aspect-là, au-delà du jugement qu'on vit tous les jours avec le surpoids, c'est plus cet aspect-là qui m'a poussée, qui m'a motivée, qui m'a donné l'envie de vraiment perdre du poids. Vous, vous avez choisi une autre approche, Virginie Grossa. C'est ce qu'on appelle le body-positivisme. Vous vous réclamez de cette philosophie. En gros, l'idée, c'est accepte-toi tel que tu es. Oui, en gros, c'est ça. Après, le body-positivisme, ce n'est pas seulement pour les gros, c'est pour tout le monde. Moi, j'ai la chance d'être née dans une famille de gros. J'ai toujours été grosse. Donc, on va dire que mon corps, je l'ai toujours accepté, je l'ai toujours aimé. Mais j'ai des amis autour de moi qui sont très fines, qui correspondent aux standards et qui sont beaucoup plus complexés que moi. Mon message, c'est qu'il faut que tu te sentes bien dans ta peau, il faut que tu brilles et tu ne rentres pas forcément dans les cases, mais ce n'est pas grave. Tu peux créer ton propre schéma, tes propres standards de beauté. C'est vraiment ça, mon message. Après, le bien-être, c'est très, très important. Le body-positivisme, ce n'est pas fermer les yeux sur d'éventuelles maladies. Donc, si ta vie est en danger ou si ta santé est en danger, pour se sentir bien globalement, il faut que la santé suive. Quand on lit votre bande dessinée, en tout cas, Marina K, on est quand même au milieu du body-positivisme. On lit « Ce corps est une prison, j'étouffe ». Vous ne vous reconnaissez pas du tout dans cette approche de Virginie Grossa ? Non, alors, je n'ai jamais réussi à me reconnaître. Pourtant, je suivais, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, je suivais des Instagrammeurs et Instagrammeuses qui parlaient de ce mouvement. Et je n'ai jamais réussi à me retrouver là-dedans. Par contre, je me retrouvais bien dans le témoignage du début d'émission d'M6 qui disait « J'ai mangé une personne ». C'est typiquement le genre de propos qu'on peut retrouver aussi dans mon ouvrage. Vous disiez que le livre est quelque chose qui vous avait beaucoup aidé. Et le fait d'écrire, de faire cette bande dessinée, de faire cet exercice un petit peu cathartique, ça vous avait beaucoup aidé ? Oui, en fait, c'est à partir de ce moment-là, c'est à la suite de ça que j'ai commencé à perdre du poids aussi. Donc, il y a eu un aspect vraiment, une aide vraiment psychologique de juste en parler peut-être. C'est vrai que je n'assumais pas forcément ça et je n'en parlais pas non plus. Et ça aurait été impossible pour moi de me retrouver sur un plateau de télé et de discuter de ça ouvertement. Et le fait d'avoir réussi à passer ce pas, ça m'a vraiment aidé psychologiquement et du coup physiquement par la suite. Finalement, Nathalie Farpour-Lambert, la conclusion de tout ça, est-ce que ce n'est pas qu'il y a plusieurs chemins, que certains vont retrouver ou certaines vont retrouver la confiance en soi avec une opération, d'autres en posant en bikini sur les réseaux sociaux, puis d'autres en écrivant un livre et qu'aucun chemin n'est meilleur que l'autre ? Tout à fait. Je crois que ce qui est important en tant que médecin, c'est qu'on doit respecter en fait le souhait des patients. Si finalement un changement de poids n'est pas important pour eux, il faut tout à fait le respecter. Je voulais juste préciser qu'une personne qui est en surpoids mais qui est active physiquement, elle réduit de manière vraiment majeure ses risques en fait sur la santé, en particulier cardiovasculaire, de manière plus importante qu'une personne mince qui ne fait rien. Donc je pense qu'il faut encourager un mode de vie qui promeut la santé, il faut respecter le souhait des personnes en surpoids, et puis il faut vraiment pouvoir les soutenir, les guider dans leur démarche. Et je dirais mon message de fin, c'est ne pas rester seul. Si on est en souffrance par rapport à son poids, eh bien faire appel à son médecin traitant, en discuter ou à un autre professionnel de la santé, et ne pas devoir se déployer tout seul parce que finalement on ne demande pas à une personne qui a un diabète de se débrouiller tout seul ou une personne qui a un cancer. Vous êtes d'accord, Marinaka ? Oui, et oui, tout à fait. Et vous aussi, Virginie Grossa, en quelques secondes ? Tout à fait, oui, tout à fait. Eh bien on va rester donc sur ce message de fin. Merci à vous trois, Virginie Grossa, blogueuse, Marinaka, BDaste, et Nathalie Farpour-Lambert, médecin au HUG, présidente de l'Association européenne pour l'étude de l'obésité. D'avoir participé à ce débat, j'en profite pour rappeler la référence de la BD que vous avez publiée tout récemment aux éditions Antipo de Marinaka. Ça s'appelle « Je suis grosse ». Bonne soirée à toutes les trois. Merci, pareil. Bonsoir. Merci. Forum, Thibaut Chalert, Renaud Malik. Nous sommes le 4.